A marge du forum sur le système alimentaire africain qui se déroule au Rwanda, s'est tenu le mardi 3 septembre 2024 à Kigali Convention Center, un point de presse sur le modèle agricole rwandais présidé par le ministre de l'Agriculture rwandais. Il faut augmenter la vulnérabilisation agricole. Ce sont les études qu'on va utiliser et former les techniciens, former les fermiers pour former des champs modernes, qu'on appelle les femmes-fils-discourses où les gens vont venir apprendre, les femmes vont venir apprendre et les uns vont enseigner d'autres. L'objectif c'est l'autosuffisance dans le maïs, même dans d'autres produits viviers que nous consommons dans notre pays. Ce forum regroupe dans la capitale rwandaise des experts en agroalimentaire, des entrepreneurs et des investisseurs pour échanger sur les meilleures pratiques, les innovations et les pratiques nécessaires pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent africain. Il y a des pays qui innovent en matière de food system. Donc le bon exemple c'est le Mouanda avec le PSDA 5. C'est un exemple de pays qui montre la voie de « on ne fait plus de agricultural policy mais on fait du food system ». Il y en a d'autres, ça veut dire qu'il y a quand même la direction qui est là. Deuxièmement, en matière de programmes, il y a pas mal de projets aussi qui sont alignés sur le food system où beaucoup de secteurs travaillent ensemble et c'est des projets composites qui font que donc on accélère. Et troisièmement, la majorité du travail qu'on fait pour les jeunes et les femmes, les PME, il y a un certain nombre d'accroissements, des investissements qui sont concessionnels, qui vont vers les jeunes, c'est toujours pas assez, il leur faut plus sur la finance, climat, etc. qui sont là et donc c'est pour dire qu'il y a encore des choses qui se font dans ce cadre-là et de l'innovation. Le ministre de l'Agriculture rwandais a souligné que son pays consomme 850 000 tonnes de maïs par an. Avant d'ajouter que le Rwanda a pour objectif d'augmenter la productivité pour assurer l'autosuffisance alimentaire.